Lucie Bernardoni était à l'honneur le 3 février 2023, dans les Docs du Week-end. L'occasion de la retrouver notamment aux côtés de Michael Goldman. Après avoir échangé un câlin, ils sont revenus sur un moment fort de la vie de la jeune femme. Et le directeur de la Star Academy s'est dit très impressionné. Le 3 février 2024, TF1 a diffusé la grande finale de la Star Academy 2023. Une édition remportée par Pierre Garnier. Mais avant cela, l'émission Les Docs du Week-end s'est intéressée à l'une des figures emblématiques du télécrochet, Lucie Bernardoni. Et le directeur Michael Goldman n'a eu que de tendres mots à son sujet. Elle a participé à la saison 4 de la Star Academy et très vite, sa voix et sa personnalité ont plus au public et au professeur. Ainsi, la jeune femme de 37 ans s'est tissée jusqu'une finale face à Grégory Lemarchal. A l'époque, Lucie Bernardoni n'avait que 17 ans, une période dont elle s'est rappelée aux côtés de Michael Goldman. A ses côtés, Lucie a accepté de partager les moments les plus intimes de sa carrière, précise la voix off des Docs du Week-end après que le duo a échangé un câlin. Les téléspectateurs ont ensuite, redécouvert sa première prestation sur le plateau de la Star AC. Et par la suite, l'ancienne épouse de Patrice McTave a révélé qu'elle était arrivée dans l'aventure en tant que remplaçante. Un fait qui a surpris le fils de Jean-Jacques Goldman.Michael Goldman se confie la veille du premier prime, on m'a dit que j'étais remplaçante et que je ne rentrerai pas. Mais le lendemain, j'ai été appelée. Ils m'ont fait tourner quelques heures avant dans un appartement qui n'était pas à moi le reportage d'entrée parce qu'ils n'avaient rien de prévu. Si est-il ça qui est magique ? Rien n'était prévu, a déclaré Lucie Bernardoni. Je suis très impressionnée. On t'appelle la veille, tu as 17 ans, tu es niçoise, et tu arrives sur un plateau devant 1500 personnes. Mais tu avais déjà fait du live ? L'a interrogé Michael Goldman. Lucie Bernardoni a donc avoué que c'était une grande première. De quoi impressionner encore plus le directeur de la Star Academy 2022 et 2023. Je n'aurais jamais pu participer à un programme comme ça à 17 ans. Si est-il ultra courageux et je trouve qu'il faut une maturité. De toute façon Lucie, de ce que je perçois d'elle depuis que je la connais, si est-il une fille très adulte, a-t-il conclu. De tendres mots qui ont, à coup sûr, touché la principale intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501